... Nous avons justement parlé durant cette réunion de la construction des aéroports régionaux. Saint-Louis-Ouro-Souguimata, c'est près de 40 milliards que le président de la République a injecté pour la construction de ces aéroports. Nous avons également l'ensemble de la construction de 8 hauts aéroports au niveau sous-régional, au niveau intérieur. Donc cela veut dire effectivement que ça permettra, on va dire, de banaliser le transport aérien. Parce qu'il faut quand même reconnaître, mettre 6 heures à 7 heures du temps pour aller d'une région à une autre au Sénégal, ça s'est dépassé. Et je crois que le transport aérien permettra justement d'une partie du Sénégal à une autre qu'on puisse le faire en moins d'une heure trente, maximum d'un autre temps. Donc ça, c'est la construction de transport des aéroports régionaux, mais aussi la promotion de la compagnie nationale au niveau de ces aéroports régionaux. Et ça fait partie justement des plans stratégiques, dans le plan stratégique des actions que fera Air Sénégal dans son hub. La construction du hub, donc, c'est la connectivité intérieure qui est renforcée, mais aussi la connectivité internationale du Sénégal. Et ça qui permettra justement de rendre accessible le transport aérien à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada